Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire mon cadeau de fin d'année. Je vais vous révéler le secret de ma purée de pommes de terre. Première précaution d'importance, c'est de sélectionner des pommes de terre de même calibre. De les prendre en pot, de les laver et de les mettre à cuire. On les recouvre d'eau à 2 ou 3 cm au-dessus. On les sale environ 10 g de gros sel par litre d'eau. La peau protège la chair des pommes de terre. Ainsi les pommes de terre pompent moins d'eau et la purée sera moins aqueuse. Les pommes de terre ont cuit pendant 25 minutes à frémissement. On vérifie la cuisson. Avec le couteau, on pique la pomme de terre. Et si la pomme de terre tombe toute seule, c'est qu'elle est cuit. Le moment le plus dur, c'est maintenant. Car là, il faut les peler quand elles sont chaudes. Pour éviter de se brûler, on les pose sur une assiette. On passe les pommes de terre dans le moulin à légumes. Et surtout évitez les mixers qui ont tendance à corder toutes les pommes de terre. On récupère donc toute la pulpe de pommes de terre. On met dans une casserole, sur le fond. Pendant ce temps-là, on prend une casserole. Pour éviter que le lait accroche, on verse une goutte d'eau dans le fond de la casserole. On y verse 20 à 30 cl de lait entier, qu'on porte à ébullition. Pendant ce temps-là, on travaille la pomme de terre à feu doux, en lui incorporant, petit à petit, 250 g de beurre, bien froid, coupé en morceaux. Il ne reste plus qu'à ajouter le lait pour obtenir l'onctuosité, c'est-à-dire l'épaisseur voulue. On commence toujours à la spatule. Dès qu'elle arrive à une épaisseur assez souple, on finit au fouet. On continue à incorporer petit à petit le lait. Il faut bien la travailler. Pour l'avoir plus fine, on la passe à travers un tamis. On obtient une purée très onctueuse. Le meilleur est souvent le plus simple. Au revoir et bon appétit, bien sûr.